Une décision de justice qui ne fait pas l'unanimité Le 10 février dernier, Pierre Palmade, qui était alors sous l'emprise de stupéfiants, s'est retrouvé impliqué dans un grave accident de la route, en Seine-et-Marne, qui a fait trois blessés graves. Le comédien de 53 ans a d'abord été assigné à résidence sous Brasselet électronique au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Mais le parquet a rapidement fait appel de cette décision, jugeant cette sentence trop légère. Ainsi, le lundi 27 février, la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Invité sur le plateau de l'heure des pros, Patrick Balkany a dit le fond de sa pensée sur ce verdict, il n'a rien à foutre en prison. Pour moi, la décision qui avait été prise par le juge était la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous Brasselet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions et on le soignait, a confié sans détour l'ancien maire de Levallois-Péret. Un avis que partage son épouse, Isabelle Balkany. Sur son compte Twitter, celle qui souffre d'un cancer du pancréas a donné son avis sur l'affaire Pierre Palmade, ce mardi 28 février, il méritera la prison quand il sera jugé, ce qui n'est pas le cas, a-t-elle fait savoir en préambule. Avant de lever le voile sur la décision qui semblait la plus judicieuse à ses yeux, dans l'immédiat et si l'on veut qu'il soit jugé, il faut le soigner. Une publication qui n'a pas tardé à faire réagir les nombreux utilisateurs du réseau social. Comment peut-on tenir de tels propos alors que, Pierre, Palmade a tué un enfant, parce qu'il était irresponsable, récidiviste sur la drogue. Bien sûr qu'il mérite la prison, il est malade par sa foute. Faut arrêter toute cette complaisance avec les meurtriers, peut-on lire en commentaire. Les femmes de sa vie juste après l'accide, elle publiait également ce tweet, Isabelle Balkany, pourquoi son nom ressurgit dans l'affaire Pierre Palmade ? Victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, le samedi 25 février, Pierre Palmade a été admis à l'hôpital du Kremlin Bicêtre pour y être soigné. Dès que son état de santé le lui permettra, l'ex-mari de Véronique Sanson devrait être transférée à la prison de Freyne, située dans la banlieue sud de Paris. Cette dernière est adaptée à la détention des prévenus pris en charge en addictologie. Cependant, Pierre Palmade pourrait échapper à la case prison, comme cela fut le cas pour Isabelle Balkany. Comme l'a rappelé BFM, ce lundi 27 février, l'épouse de Patrick Balkany, condamnée à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale, aurait dû être incarcérée en février 2022. Mais de lourds problèmes de santé avaient repoussé encore et encore son incarcération, jusqu'à suspendre la décision de justice. Un aménagement de peine qui pourrait également être envisagé pour Pierre Palmade, suivi pour les suites de son AVC et ses problèmes d'addiction. Crédit photo, Christophe Clovis 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 Sous-titrage ST' 501